Bonjour! Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a seulement que deux évangiles qui offrent une histoire de la naissance de Jésus. Il y a l'évangile selon Luc, qui est le plus connu, le plus populaire. L'histoire, le passage qu'on lit la veille de Noël dans nos églises, qui est le point central de toute cette histoire-là, c'est Marie. L'ange qui vient, puis Marie qui va voir Élisabeth, et ainsi de suite. L'autre évangile, c'est l'évangile selon Matthieu, le texte du lectionnaire de cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est dans Matthieu, le point central, le focus, est sur Joseph. Et pour plusieurs raisons, c'est un texte qui est moins populaire. C'est un texte qui a conduit que Joseph n'est pas nécessairement un personnage, considéré un personnage important dans l'histoire. Lorsqu'on regarde des pièces de Noël, des choses comme ça, c'est rarement Joseph qui est la vedette. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais des fois, c'est un petit peu comme si on sent que Joseph, c'est un peu un loser. Non, mais sa fiancée, sa blonde, arrive, elle dit, bon, je t'enseigne. Ce n'est pas toi le père, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu m'a dit que ça faisait partie d'un grand plan. Ça fait qu'on va se marier, tout va être bon. Ben oui, ben oui, comme ça que ça marche dans la vraie vie. Non, Joseph, il y a quand même un choix difficile qui se présente à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a des normes culturelles. Il vit dans un monde où il y a une série d'actions que les gens font. On les attente de la famille, des amis, de la communauté. Puis toute cette histoire-là, j'en suis sûr, le texte ne le dit pas, mais j'en suis sûr, ce n'est pas ça que Joseph avait imaginé pour sa vie maritale, sa vie de famille. Donc, ce que fait Joseph, il dit, bon, ce n'est pas mon bébé, ce n'est pas mon problème. Ça fait qu'il décide d'ompre le mariage discrètement, essayer d'éviter le scandale, ne pas en rajouter plus ce qu'il faut. Puis pour lui, ben, le dossier était clos. C'était le temps de passer à autre chose. Mais, durant la nuit, un ange vient à lui et lui dit, n'aie pas peur. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, de gros, d'immense. Et toi, Joseph, tu as un rôle à jouer là-dedans. Fait que, n'aie pas peur d'aller contre les normes de ta société. N'aie pas peur de tout ce qui est de ragots et de mémérage. N'aie pas peur de ce que les gens pourraient penser de toi. N'aie pas peur du scandale. Prends mari pour épouse et prends cet enfant-là pour ton enfant. Et lorsqu'on y pense, et lorsqu'on regarde ça de cette façon-là, l'histoire de Noël, ce n'est pas nécessairement celle qu'on aime se rappeler, les images de la crèche, ce qu'on compte à nos enfants ou nos petits-enfants. Non, cette histoire-là commence avec un scandale et des choix difficiles. Mais surtout, ça commence avec le courage. Le courage d'un homme, le courage d'une femme, qui ont décidé de dire oui à Dieu. Et c'est peut-être ça, toute cette histoire de Noël-là nous rappelle l'importance du courage, de la détermination. Parce que vivre sa foi tous les jours, ce n'est pas facile. Il y a des choix difficiles, il y a des dilemmes. Et les gens ne comprennent pas toujours nos choix, nos décisions, le chemin qu'on suit. Mais cette histoire-là nous rappelle que Joseph, lui, a choisi ce qui était correct au lieu de prendre ce qui était facile. La bonne décision au lieu de la décision facile. Et quelques jours avant Noël, le moment où j'enregistre ce message-là, c'est peut-être ça qu'on a besoin de se rappeler. Oui, les célébrations, tout ça, c'est merveilleux. Mais aussi, n'oublions pas d'être courageux. N'oublions pas surtout de prendre les bonnes décisions. Puis d'en assumer les conséquences. Puis c'est ça que je vous souhaite. C'est pas facile le temps des fêtes pour plusieurs. Il y a beaucoup de stress, de fardeau, d'émotions. Il y a des choix déchirants, des dilemmes déchirants. Et c'est ça que je vous souhaite. D'être courageux dans tout ça. D'être déterminé de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Et non pas parce que c'est plus facile. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. On devrait se reparler d'ici Noël. Mais d'ici là, faites attention à vous. Je suis Stéphane Vermette. Et à bientôt. Bye bye.